TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, vu le son son beaucoup plus destiné Bonjour, chers élèves, aujourd'hui nous allons vous présenter une oeuvre théâtrale inscrite dans le programme de la Terminale Il s'agit, comme vous le savez, de l'exil d'Albouri d'échec à Ligundaou Voilà le plan du cours, étude d'une oeuvre théâtrale L'exil d'Albouri d'échec à Ligundaou Le premier point du cours va porter sur la présentation de l'auteur Une présentation succincte Après avoir présenté l'auteur et citer quelques-unes de ses oeuvres théâtrales de ses oeuvres romanesques et quelques-unes de ses nouvelles Nous allons analyser l'oeuvre Après l'analyse de l'oeuvre, nous allons aborder quelques thèmes contenus dans l'oeuvre Commençons par le premier point qui est Chec Alibundaou Chec Alibundaou est un auteur sénégalais, un auteur fécond Qui s'est illustré dans plusieurs genres Professeur d'anglais, Chec Alibundaou a consacré sa vie à l'écriture Avant d'embrasser une carrière diplomatique Chec Alibundaou, ce qu'il faut retenir de lui Il fait partie des auteurs qui cherchent à promouvoir les langues nationales Parce qu'il a tenté d'écrire un Wolof Et certains de ses titres, ce sont des titres qu'il choisit un Wolof En empruntant la langue Wolof, vous allez tout à l'heure vous en rendre compte Chec Alibundaou est romancier Il est l'auteur de Bourthylène, roi de la Médina Il est aussi l'auteur du roman Mbabe, dictateur de Excellence vos épouses Voilà quelle vision de ses oeuvres romanesques Parlons maintenant des oeuvres théâtrales Il est dramaturge parce qu'il est l'auteur de l'Exit d'Albouri Dont nous allons procéder à la présentation tout à l'heure Il est aussi l'auteur d'une nouvelle La nouvelle apportée de Marabout de la sécheresse Maintenant, essayons d'analyser l'oeuvre L'Exit d'Albouri Comme vous le savez, le théâtre négro-africain La fois dernière, nous l'avons dit A deux sources, sinon trois sources d'inspiration Nous avions dit la fois dernière Que le théâtre négro-africain S'inspire de la tradition, s'inspire donc des mœurs De la société Mais aussi le théâtre négro-africain S'inspire de la colonisation Troisième source, le théâtre négro-africain S'inspire de l'histoire Voilà quelle source d'inspiration du théâtre négro-africain La fois dernière, nous l'avons démontré Ici même Maintenant, la pièce dont il s'agit Est une pièce d'inspiration historique C'est une pièce qui retrace l'exil d'Albouri Ndjaï Albouri Ndjaï, roi d'Yolof Sentant la menace qu'il perd sur son royaume Ne pouvant pas faire face au colonisateur blanc Parce qu'il y avait une supériorité matérielle Qui avantageait ce colonisateur blanc Il a choisi donc de s'exiler De s'exiler vers où ? Vers Sébourg Vers le Mali Parce que Tout simplement, il est un visionnaire Cet exil doit être analysé En termes de nationalisme Cet exil doit être rangé Dans une logique panafricaniste Parce qu'Albouri Ndjaï Sentant la menace Ne pouvant pas faire face A l'envahisseur blanc Puisque ne l'oubliez pas Le royaume du Baol a été défait Le royaume du Kayon a été défait Le signe également a subi A subi l'offensive coloniale Maintenant, Albouri doit choisir Et il va choisir de partir en exil Nous sommes donc dans l'histoire Mais nous aussi nous sommes dans la politique Albouri Ndjaï, il faut le considérer Comme un panafricaniste Il pose les jalons de l'intégration africaine En choisissant d'aller en exil Donc, cet exil, comme vous le savez Monde tout simplement C'est une nécessité de réunifier Les états africains C'est une nécessité de construire Un véritable état fédéral en Afrique Donc, Albouri Ndjaï peut être considéré Comme un pionnier, un précurseur du panafricanisme Un précurseur de l'intégration africaine Mais, on nous montre également Que la démocratie existait dans nos sociétés traditionnelles Parce que Albouri Ndjaï ne va pas se lever Pour choisir l'exil Avant d'aller en exil Il s'est concerté avec son peuple Il s'est concerté avec sa cour Il s'est concerté avec ses proches Et il a choisi d'aller en exil Donc, voilà comment il faut comprendre l'oeuvre Donc, quelle est la portée significative de l'oeuvre Quelle est donc la leçon qu'il faut tirer de l'oeuvre La leçon qu'il faut tirer de l'oeuvre C'est que le colonisateur blanc a pendant longtemps Présenté nos rois sous les traits de roi télés sanguinaires Alors que nos héros nationaux sont de véritables symboles Et c'est pourquoi, dans l'avant-propos de l'oeuvre Cheikh Alindaou lui-même dit ceci Il nous faut des mythes qui galvanisent le peuple Et portent en avant Donc, il le dit, son but Mon but est d'aider à la création de mythes Qui galvanisent le peuple et portent en avant Et parmi ces mythes figure en bonne place Le roi Al-Bourindiaï Qui, pour éviter à son peuple Le peuple d'Yolof Une destruction massive Face à la supériorité maternelle de l'ennemi Va choisir le chemin de l'exil Non pas pour fuir Mais pour poser un premier genre de l'intégration africaine Donc, voilà la signification politique de l'oeuvre Maintenant, parlons des thèmes Parmi les thèmes, nous vous avons le thème de l'histoire Et même, dès l'avant-propos L'auteur nous montre la distinction Qu'il y a entre les faits historiques Et les faits qu'il a inventés Parce qu'il dit, voilà les personnages qui appartiennent à l'histoire Et voilà les personnages qui appartiennent à la fiction Des personnages qui sont créés de toutes pièces par lui-même Maintenant, pour les thèmes, nous avons le thème de l'histoire Mais nous avons le thème de la politique Nous avons le thème du panafricanisme Nous avons le thème de la glorification du passé ancestral Cette glorification du passé ancestral Et un des créneaux Est un créneau des drames étudiants africains Qui ont voulu remettre en cause Ces théories européocentrises Théories selon lesquelles L'Afrique n'a abrité que des rois-telés sanguinaires Voilà donc le cours d'aujourd'hui Qui était consacré donc à décrypter cette œuvre Escrite au programme de la Terminale A savoir l'exil d'Alburi de Cheikh Allendam La deuxième séquence va être consacrée à un exercice T'as 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter